bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'amil et aujourd'hui c'est parti pour The Weeknd qui a lâché enfin le premier single de son prochain album voilà danser dans les flammes n'oubliez pas la réaction en uncut sur Patreon suite à du coup ce concert oh là là c'était dingue à Sao Polo à Sao Polo à Sao Polo je vais mettre ça en live mec je pris ma jure c'est là en termes de scénographie on attend encore des niveaux jamais attend The Weeknd repousse les limites franchement c'était légendaire il y avait vraiment une sélection de tracks qui était cohérente puisque c'était After Hours et Day Down FM plus des inédits oui voilà il a joué beaucoup d'inédits il a lâché beaucoup d'inédits donc il y a évidemment mon morceau Take Me Back To LA qui va sortir je suis tellement content parce qu'il y a gros ce sont cette baguette il y a Dancing in the Flame qu'il a fait il y a un morceau qui semble Thriller de Michael Jackson ça c'est non j'ai entendu ça c'était n'importe quoi il a teasé un morceau avec Playboy Cartier qui l'a rejoint sur scène qui l'a rejoint sur scène t'as eu la vidéo ? j'ai juste vu qu'il y avait Playboy Cartier j'ai pas regardé on est pas hé mec Playboy Cartier je vais en faire l'aura mais d'ailleurs il faut qu'on écoute le son de Playboy Cartier aussi oui All Red oui oui je me disais il m'en fait un truc quoi d'autre ? et d'autres sons j'ai plus les noms mais c'est des sons qui ont été teasés aussi il y a quelques temps maintenant ok dont les fans étaient vraiment contents de savoir que les morceaux allaient sortir au final il y a un morceau avec Anita oui ça aussi ça a réveillé tout le quartier donc il y a du featuring en fait sur cet album par rapport à DanFM il y a du feat et Afterworld mais on le sent dans une autre dimension déjà l'outfit l'aura les scénographies et même les morceaux qui jouaient sur son DanFM tour ils ont été retravaillés encore encore comme au Stade de France au Stade de France on avait des versions un peu différentes et ça a été encore travaillé et les transitions aussi il y avait McDean ? il y avait McDean mais tu vois les mêmes mecs font un travail différent pour les mêmes tracks c'est génial c'est dingue bon du coup évidemment l'album va sortir ça s'appelle Hurry Up Tomorrow on arrive du coup sur la fin de la trilogie qui a commencé avec After Hours After Hours ou DanFM ? moi je préfère DanFM je préfère aussi DanFM mais bon After Hours c'est quand même oui c'est dingue mais pour moi c'est de chez d'oeuvre qu'est-ce que tu attends de l'album de The Weeknd un quatrième chef d'oeuvre d'affilée parce que je compte m'aider de mélancolie oui c'est de drôle peu importe mec en fait vas-y il est dans un niveau de grâce au niveau de la qualité de la musique qu'il propose que j'ai pas d'attente sur des sonorités oui genre donne et on voit ce que ça veut ouais voilà moi j'avais dit je te souviens le son Hawaii Remix il peut faire un album comme ça moi j'ai pas de problème elle est dingue ce morceau ou le son Less Than Zero Teenage Pop il peut faire un album Teenage Pop y'a pas de problème non en fait là tout ce qu'il fait c'est incroyable donc fais ce que tu veux fais un son reggae je m'en fous en fait c'est lourd dans le concert il y a un Inési c'est de la pop nostalgique c'est quoi c'est n'importe quoi par contre moi y'a juste un truc et c'est pour ça j'ai peur un peu de regarder le concert c'est que quand tu regardes des inédits jouer à un concert ah bah là oui tu peux avoir tu peux être déçu des déceptions quand le morceau sort sur les plateformes ouais hors concert parce qu'en concert y'a le public y'a le côté orchestral ah et ça peut du coup tu te fais une idée de ce que le morceau doit être et c'est attention tu peux décevoir derrière mais bon tant pis je vais te dire là c'est pas grave c'est pas grave oui 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 mais c'est ce que voilà je vais quand même apporter bon alors on va faire le clip on se fait le clip là il y a le clip exactement il a été tourné à l'iPhone 16 oui j'ai vu ça c'est ça exactement j'avais zappé c'est vraiment l'artiste de la planète en ce moment c'est plus gros d'artiste actuellement avec le bocart non mais c'est vrai regarde les chiffres les derniers sons qui ont été sortis les streams de playboy quartier surplombent les autres ok le hall red là il surplombe tout le monde je crois que The Weeknd il était à 250 millions de streams sur son dernier single et playboy quartier c'est 600 millions de streams c'est nain c'est nain playboy quartier attends une heure et demie le The Weeknd c'est au polo magnifique puis il l'a foutu sur Youtube et tout c'est génial c'est génial non mais il régale il régale il régale il régale trop bon alors attends on va faire une chanson je vais couper le son mais du coup on en parle peut-être après c'est mieux mais en fait j'ai pas eu l'impression que le son est marqué tant que ça mec c'est dur c'est pas Michael Jackson c'est là où vas-y les gens faut qu'ils arrêtent c'est que Michael Jackson ça sortait un single ça marquait tout le temps c'est bon non mais est-ce que déjà je te jure j'ai mis un tweet en mode j'ai l'impression qu'il a été snobé le morceau j'ai vu ton tweet et les commentaires ouais bah c'est toujours pareil ouais ils se renouvellent pas on a déjà entendu ça c'est nul c'est nul bon alors je sais pas encore à quoi ça ressemble mais dans FM c'était il y a combien de temps 2 ans 2022 c'était pas il y a 10 ans non donc s'il s'est pas totalement renouvelé c'est pas très grave non on va pas attendre d'un artiste que tous les 2 ans tous les ans il se renouvelle totalement c'est pas grave donc je comprends pas trop cette critique si la musique est bonne on s'en bat les couilles qu'il soit pas renouvelé surtout que là c'est un lead single bon ça rapproche les gens maintenant regarde déjà take my breath ça avait moins exposé que blending light c'est vrai donc je pense que c'est juste qu'effectivement il a été très présent donc t'as peut-être moins la surprise il y a peut-être un peu moins l'attente l'étonnement et c'est tout mais on s'en fout bon on verra on va écouter le son moi j'ai pas écouté t'as pas écouté non après si tu connais la version live putain il y a une pub il y a une pub et c'est le son super merci mais gros c'est la pote que ça le geek oh oui oh non mec c'est lourd mais tu l'as entendu en concert oui mais j'ai pas fait gaffe ok qu'est-ce que c'est que ce son allez 3, 2, 1 c'est parti c'est parti mais faut peut-être le mec c'est pas trop c'est ça le mec c'est lourd le tour a réqué là le mec c'est lourd hein j'aime pas qu'aule des plastiques un peu de dédicage Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501